Alors bonjour, je me présente, mon nom est Myriam Laventure, je suis professeure au département des sciences de la santé communautaire de l'Université de Sherbrooke dans le service en toxicomanie. En fait, je m'intéresse depuis maintenant plusieurs années à tout ce qui concerne la prévention chez les jeunes, chez les adolescents au niveau de la consommation, puis je m'intéresse également aux membres de leur entourage, donc à leurs parents, à leurs amis, parce que je pense qu'ils sont des partenaires importants dans la prévention. Alors si, parmi les parents en fait, dont les enfants consomment, on entend souvent parler de plusieurs besoins différents. En fait, première chose que je trouve toujours important à dire, c'est que quand on est parent, on n'a pas à être expert de la situation de consommation pour en parler à nos enfants, parce que c'est le premier besoin souvent que les parents nous nomment, c'est-à-dire, bien moi je ne connais pas grand-chose là-dedans, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment l'aborder avec eux, je ne veux pas me mettre les pieds dans les plats, je ne veux pas me mettre mon enfant à dos. Donc souvent, les parents ont l'impression qu'ils doivent être des experts pour parler de la situation avec leur enfant. Alors d'entrée de jeu, je vous dis, pour parler de consommation avec votre enfant, vous n'avez pas besoin d'être un expert. Les parents ont besoin par contre de comprendre ce qui se passe, ont besoin de comprendre, je pense, qu'est-ce que c'est la consommation, qu'est-ce que ça englobe, puis je parle de consommation, mais je vais inclure là-dedans aussi, parce que je sais que c'est le but de la présente capsule, de parler de santé mentale aussi. Donc quand on est un parent, puis qu'on est émotivement impliqué, je vais le dire comme ça, par rapport à la situation de notre enfant, on se pose beaucoup de questions. Comme je le disais, on ne veut pas se mettre les pieds dans les plats, on ne veut pas se mettre notre enfant à dos. Puis des fois, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de ne pas aborder la question. Et pourtant, comme parents, on est plein d'inquiétude, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi faire. Donc je vous dirais que c'est principalement les besoins que les parents nous nomment. Donc de savoir, souvent les parents vont nous dire, comment je devrais aborder ça avec mon enfant? Qu'est-ce que je dois leur dire? Est-ce que je dois tout savoir pour en parler, pardon, avec mon enfant? La réponse est non, en fait, parce que vous devez jouer votre rôle de parent et non pas un rôle d'expert quand vous abordez la question avec votre enfant. Alors évidemment, dans la situation actuelle qu'on connaît avec la COVID, tout ce qui concerne la consommation ou la santé mentale chez les adolescents, toutes les études nous le confirment, en fait, il y a des augmentations au niveau de la consommation, il y a plus de risques au niveau de la santé mentale de nos adolescents aussi, ils sont affectés. Alors comme parents, je pense qu'on a raison de s'inquiéter, en tout cas on a raison de se poser des questions. Il ne faut pas par contre oublier que comme parents, on est nous aussi affectés par la situation de la COVID. Donc, il faut voir si, il faut juste faire attention pour ne pas transposer nos propres inquiétudes sur nos jeunes, parce que j'aimerais quand même dire que nos adolescents, ils sont résilients. On a, les adolescents sont capables de résilience. Alors évidemment, dans le contexte de la COVID, ce qui fait aussi que comme parents, parfois on peut s'inquiéter davantage, c'est que si vous êtes comme moi, on passe nos journées à la maison et donc on voit plus nos enfants, on se côtoie davantage et on est plus à même de faire des observations. Peut-être des observations qui habituellement n'auraient pas fait parce que votre adolescent aurait été avec ses amis à l'extérieur. Donc, évidemment, il ne faut pas se fermer les yeux. Je pense que la situation de COVID peut, pour certains jeunes, augmenter les risques de consommation, puis les risques, par exemple, d'anxiété, des risques de sentiments dépressifs pour d'autres jeunes. Donc, comme parents, il faut rester vigilant, mais il faut aussi le mettre en contexte actuellement. Puis, pour moi, c'est une occasion de plus, en fait, pour ouvrir le dialogue avec votre enfant puis en parler. Je vais apporter un dernier point par rapport à ça. Évidemment, si la consommation a augmenté chez les adolescents, on remarque qu'elle a aussi augmenté chez les adultes. Alors que je pense que comme parents, il faut aussi questionner le modèle qu'on offre à nos enfants au niveau de la consommation puis au niveau de la gestion de nos émotions aussi. Donc, n'oubliez jamais, puis ce n'est pas pour vous faire porter une responsabilité supplémentaire, mais n'oubliez jamais que vous êtes un modèle dans cette transition qui est la COVID-19. Alors, la grande question, comment intervenir auprès des parents dont les adolescents consomment ou présentent des problèmes de santé mentale? En fait, première chose, je pense qu'il faut considérer le besoin du parent dans son entièreté. C'est-à-dire que si on attend que le jeune décide lui-même de consulter, que ce soit pour sa consommation ou des problèmes de santé mentale, et qu'on outille le parent uniquement à emmener son jeune à venir consulter, je pense qu'on passe à côté de la cible. Je pense qu'il faut s'occuper des besoins du parent. Alors, le parent, c'est pourquoi je dis de le traiter dans son entièreté. En fait, c'est plutôt que de regarder toujours quels sont les besoins du jeune, je vous invite à regarder d'abord les besoins du parent. De quoi le parent devant vous a besoin? Besoin d'être informé sur la consommation, sur la santé mentale. Besoin d'être informé sur comment agir avec son adolescent. Besoin lui-même de parler de ce qu'il vit. Besoin d'évacuer, si vous voulez, la pression lui-même. Les besoins peuvent être multiples chez un membre de l'entourage de quelqu'un qui consomme. Puis, je le répète parce que je trouve ça important, mais on a la fausse croyance de penser que pour aider un membre de l'entourage, la personne qui consomme ou qui a le problème doit également consulter. C'est faux. Je pense qu'il faut porter une attention particulière aux membres de l'entourage. Alors, quand vous accompagnez un parent, première chose, identifier ses besoins. De quoi ce parent-là a besoin? Besoin de se sentir soutenu? Comme je vous dis, besoin d'être informé? Puis, vous pourrez orienter votre intervention en fonction de ce qu'il a besoin ou, si vous ne pouvez pas répondre à son besoin, l'orienter vers le bon service. Tous les centres, que ce soit des organismes communautaires qui offrent de la prévention, certains offrent des groupes pour les parents. Des centres de réadaptation, par exemple, offrent des services pour les membres de l'entourage que sont les parents. Donc, n'hésitez pas à faire des références si le besoin est présent chez le parent. Donc, la première chose, j'y reviens, c'est de bien évaluer les besoins du parent et, si vous n'êtes pas à même de répondre à cette question-là, de l'orienter vers la bonne ressource. Alors, habituellement, vous n'aurez pas à mobiliser ou à interpeller les parents des jeunes qui consomment ou qui ont des problèmes de santé mentale, tout simplement parce que c'est eux qui vont venir à vous comme intervenants qui vont poser des questions. Toutefois, dans notre pratique, ce qu'on a observé, c'est que certains parents, pour plein de raisons différentes, ne vont pas demander de l'aide, ne vont pas venir vers les services. Puis, ce qu'on a observé, en plus, c'est que souvent, ce sont les parents qui en auraient peut-être le plus de besoin, en fait, donc qui auraient besoin peut-être le plus de notre soutien. Puis, eux ne demanderont pas de l'aide, de peur, par exemple, d'être jugés. Je vais prendre des exemples ici, par exemple, des parents qui présentent eux-mêmes des problèmes de santé mentale, des parents qui présentent eux-mêmes des problèmes de consommation. Ça ne fait pas d'eux des mauvais parents, en fait, mais ça fait des parents hésitants à demander de l'aide. Et comme intervenants, pour rejoindre ces parents-là, peut-être que vous aurez à faire davantage de travail. En tout cas, il ne faut pas les négliger dans notre intervention. Puis, il y a des stratégies qui ont été mises de l'avant. Comme on fait avec les jeunes, avec les membres de l'entourage, il faut aller vers eux, il faut offrir les services, il faut questionner. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Il faut rassurer aussi. Si on veut qu'ils viennent à nous, il faut rassurer. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, souvent, les parents, c'est dans le cadre scolaire qu'on va les approcher par rapport aux difficultés de leurs enfants. Bien, il y a des parents parmi ceux-là que toutes les fois qu'ils sont appelés par l'école de leurs enfants, ce n'est que pour des mauvaises nouvelles. Alors, vous comprendrez que de se présenter à l'école puis penser qu'on va recevoir de l'aide d'un intervenant, ça peut être difficile à saisir pour ces parents-là. Donc, il faut les rassurer. Il faut les inviter. Il faut les considérer. Puis, je pense que ça, ça va faire en sorte... J'ai le goût de dire qu'il faut les amadouer. Il faut prendre le temps de les connaître. Donc, ça va faire en sorte que les parents vont venir à nous. Donc, important, je pense que quand on fait de l'intervention auprès des membres de l'entourage, oui, il faut répondre à ceux qui viennent de façon automatique à nous. Mais je pense qu'il faut aussi aller vers ceux peut-être qui ont besoin beaucoup de nous puis qui ne feront pas la demande. Ne vous découragez pas. Donc, insistez. Trouvez différentes façons de le faire. Parfois, la bonne façon, ce n'est pas de faire un groupe de parents puis de les inviter parce qu'ils ne viendront pas dans ce genre d'intervention-là. C'est peut-être plus faire de l'individuel avec ces parents-là. C'est peut-être juste soumettre des choses à lire, référer à des sites Internet qui peuvent les soutenir, ce genre de choses-là. Les parents vont se sentir plus en sécurité de les consulter de cette façon-là. Donc, n'hésitez pas à aller vers même les parents qui ne demandent pas, les membres de l'entourage qui ne demandent peut-être pas nécessairement d'aide, mais qui en ont peut-être besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada